Salut, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour répondre aux questions que vous m'avez posées sur Instagram et sur Youtube suite à ma Q&A que j'ai lancée, en fait je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée de faire ça étant donné que lors de ma première vidéo un peu juré apparaît sur cette chaîne j'avais reçu quelques commentaires un peu qui me demandaient ce que j'étais devenue, etc enfin des trucs comme ça et je me suis dit que bon bah c'était l'occasion idéale pour lancer cette Q&A et puis qu'on allait mettre les choses au clair comme ça tous ensemble donc voilà je pense qu'on va commencer tout de suite parce qu'il y a pas mal de questions et voilà j'espère que ça va vous plaire alors première question on demande quel a été mon meilleur souvenir de 2017 alors c'est une question très difficile à laquelle j'ai essayé un peu de réfléchir mais honnêtement je pense que comme toutes les années donc 2017 aussi les meilleurs moments en fait c'est quand je pars en voyage voilà c'est toujours de bons souvenirs que je garde en fait et bah voilà en 2017 j'ai pu aller à Amsterdam au Portugal, en Afrique et puis c'était tout le temps des vacances différentes en fait mais tout le temps différentes et bien à chaque fois donc voilà je garde toujours de très très bons souvenirs de mes voyages ensuite elle me demande aussi si je compte faire un lookbook bientôt alors évidemment 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 c'est le genre de vidéos que je préfère faire sur ma chaîne en fait je pense que vous aussi c'est le genre de vidéos que vous aimez le plus enfin j'ai l'impression je sais pas mais mais voilà enfin c'est juste que ça ça prend des fois un peu plus de temps à faire des fois il y a quelques problèmes techniques etc mais sinon en général c'est le genre de vidéos que je préfère donc évidemment il y en aura bientôt ensuite elle me demande aussi ce que je veux faire plus tard et donc ça ça regroupe un peu pas mal de questions en fait comme quel était mon métier de rêve j'ai vu qu'est-ce que je fais comme étude maintenant en ce moment je suis en troisième année de bachelor en économie politique à HEC Lausanne en Suisse donc voilà c'est une formation assez théorique en fait et assez ouais il n'y a pas de stage en fait non puis voilà c'est assez difficile aussi je passe beaucoup de temps ça me prend beaucoup de temps en fait le truc c'est que du coup normalement en septembre je suis censée avoir terminé ça voilà il va falloir que je choisisse un master et puis c'est là que ça se complique et que ça devient pas très marrant parce qu'en fait je sais pas du tout j'ai beaucoup de choix, j'ai finance, j'ai management, j'ai économie politique mais voilà c'est vrai que c'est assez mathématique ce que je fais et en soi j'aime bien bosser ce genre de matière là mais voilà je me dis que je sais pas si ça va me faire toute ma vie enfin je sais que le choix du master ça définit pas tout ce qu'on va faire pendant toute notre vie non plus mais je pense que je pourrais vous donner une réponse dans les mois qui vont venir si jamais vous avez des expériences à me partager par rapport à ça n'hésitez surtout pas parce que ça me ferait vraiment plaisir de lire quelque chose là dessus j'ai aussi très souvent demandé quel était mes instagram, mes comptes youtube favoris alors j'ai fait une petite sélection parce que c'est vrai qu'en général j'ai du mal à définir quelques personnes enfin je regarde beaucoup de vidéos youtube et c'est vrai que pour faire une sélection c'est assez difficile alors au niveau youtube il y a la chaîne donc c'est un compte qui s'appelle Mademoiselle je pense que peut-être vous connaissez c'est un collectif de personnes en fait qui font des vidéos sur pas mal de sujets différents toujours un peu avec humour et j'adore cette chaîne pour les sujets qu'ils abordent en fait et puis voilà ils font aussi des trucs comme des street style, des street tattoo dans la même catégorie il y a parlons peu mais parlons voilà c'est deux comédiennes, deux jeunes femmes comédiennes en fait qui parlent dans tout un tas de sujets donc maintenant c'est beaucoup plus général vous pouvez avoir des vidéos sur je sais pas la Saint-Valentin, la friendzone c'est aussi toujours un peu avec humour et oui je sais pas je trouve que c'est bien de pouvoir parler de sujets comme ça et puis je trouve toujours ça assez intéressant et enrichissant en fait il y a aussi Glamous qui sont deux femmes en fait qui font des vidéos alors totalement normal donc comme des vlogs, des Get Ready With Me mais d'une manière totalement décalée en fait donc vraiment à côté de la plaque il y a vraiment un jeu de comédien ça se voit mais vraiment c'est très marrant l'humour il y a aussi Benjamin Véreca qui est assez récent sur Youtube en fait je crois que c'est un comédien à la base, un humoriste à la base et il fait souvent des vidéos avec Pierre Croce j'ai l'impression qu'ils sont un peu liés enfin je sais pas, je sais pas c'est son ami en fait à la base et puis il fait des vidéos super marrant, enfin j'aime beaucoup son humour en fait j'avais pas envie de vous parler de McFly et Carlito parce que je pense que tout le monde connait mais c'est quand même des personnes que je trouve vraiment très très marrantes aussi que j'aime beaucoup regarder, je ne rate aucune vidéo j'aime aussi beaucoup regarder les vidéos de cuisine alors on a la chaîne de BuzzFeed Vidéo donc la série qui s'appelle Worth It j'aime beaucoup 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 en fait c'est le genre des vidéos VS donc on a par exemple un burger à 1$ VS un burger à 100$ ou même plus même très souvent plus et ils ont tout un tas de vidéos sur plein de nourritures différentes et j'aime beaucoup beaucoup regarder ça c'est toujours super bien je les ai toutes regardées mais il y en a vraiment beaucoup donc si vous cherchez des vidéos à voir, let's go ! puis il y a aussi la chaîne Munchies qui fait une série qui s'appelle The Pizza Show et ça écoutez c'est pour une personne comme moi qui est toujours ravie d'en apprendre plus en fait sur le sujet, bah c'est vraiment super en fait vraiment c'est un peu une passion pour moi donc voilà si vous êtes un peu dans le même genre que moi n'hésitez surtout pas, vous allez voir de très belles images, de très belles pizzas donc voilà on est à un certain niveau je pense au niveau des instagramers que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps ou que j'aime beaucoup il y a Kiki Yang qui est une jeune femme super stylée que j'aime beaucoup beaucoup enfin en tout cas ce qu'elle fait sur instagram j'adore je suis aussi beaucoup de blogueurs comme J'aime Touchez Toi, Alex Closet des gens que vous connaissez certainement aussi une DJ que j'aime beaucoup sur instagram qui s'appelle Peggy Goo j'adore ce qu'elle fait, enfin je suis assez fan en fait donc voilà je la suis assidûment et puis bah dernier compte instagram dont je dois vous parler Big Mama Group voilà c'est toujours dans le même registre un peu de pizza vous voyez c'est une chaîne de restaurants parisiens c'est vraiment un compte à suivre honnêtement ça c'est très beau à voir qu'est ce que pour toi le bonheur ? alors c'est une question très intéressante assez vaste simplement je pense que le bonheur ça passe vraiment définitivement par la santé à mon avis quand on a la santé quand on est apte voilà à marcher, à voir, à entendre à faire tout un tas de choses comme ça sans problème à mon avis on doit déjà s'estimer très très heureux il y a aussi l'aspect être bien entourée être entourée de personnes avec qui on se sent bien qui on a confiance des personnes qui nous aiment et qu'on aime en fait c'est aussi ça passe par l'acceptation de soi avant tout d'être bien dans sa peau d'être bien dans son corps d'être à l'aise ouais je pense que je dirais ça en fait n'hésitez pas à me dire vous votre conception du bonheur ça m'intéresse et voilà il m'a aussi demandé si moi j'étais heureuse en ce moment et je pense que je peux dire que oui en fait enfin je me réjouis beaucoup pour des choses assez simples enfin on va me dire un petit truc et ça va me rendre déjà très heureuse en fait ensuite on va demander aussi qu'est-ce que m'apportait youtube au quotidien et alors c'est une intéressante question vraiment vraiment alors je vais parler plus pour quand j'ai commencé ma chaîne youtube donc quand j'étais au lycée etc alors ce que je trouvais vraiment cool dedans et ce que je trouve vraiment aussi très cool c'est vraiment cet échange qu'on peut avoir en fait avec les gens même avec les abonnés et les youtubeurs en fait l'échange qu'on peut avoir je trouve ça vraiment super sympa et même les gens dans les commentaires en fait je trouve ça vraiment super cool parce que voilà en fait on peut vraiment partager des expériences s'enrichir en fait franchement ouais moi je trouve que youtube c'est vachement cool j'ai mon cousin Loïc aussi qui me demande quand est-ce que je reviens au Brésil bah j'espère vraiment très bientôt tu me manques beaucoup 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 toi aussi tu peux venir en France si jamais penses-tu faire un party lookbook un get ready with me ouais franchement c'est une grave bonne idée honnêtement party lookbook ça pourrait être super intéressant ça changerait un peu en plus honnêtement ouais pourquoi pas je note je te fais des gros 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 bisous beaucoup 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 posé des questions sur mes routines cheveux ma routine cheveux qu'est-ce que j'ai fait à mes cheveux on dirait qu'ils sont plus bouclés voilà sur les produits que j'utilise en tout cas et donc alors je vais vous parler d'une seule marque she moisture et en fait c'est un peu la marque que j'adore vraiment depuis quelques mois c'est une marque totalement naturelle eco-friendly et plein de choses super bien ils ont en fait plusieurs gammes et moi j'en utilise deux en ce moment c'est la gamme à l'huile de ricin jamaican black castor oil ça s'appelle et puis la gamme verte qui s'appelle je ne me rappelle plus comment elle s'appelle mais c'est vraiment plus pour pour renforcer les cheveux les rendre plus forts et puis sinon voilà qu'est-ce que je fais d'autre j'ai essayé de réduire les shampoings aussi beaucoup parce que nos genres de cheveux bouclés n'ont pas énormément besoin de faire beaucoup beaucoup de shampoings comme ça donc j'ai essayé de diminuer ça j'en fais peut-être maintenant un par semaine après bien sûr je fais quand même des masques etc parce que au bout de trois jours les cheveux bouclés c'est un peu la galère voilà en général bon c'est vrai que quand je vois que ma routine commence à plus bien fonctionner j'essaye souvent de changer un peu de produit d'essayer des nouveaux trucs que j'aime beaucoup regarder des vidéos youtube sur le sujet franchement il y a beaucoup 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 de ça quand je vois que mes cheveux commencent à être un peu plus je sais pas moi ternes moins qu'ils ont besoin un peu de love tu vois bah je vais directement voir sur youtube ou sur internet je fais beaucoup de recherches voilà pour trouver des nouveaux produits on m'a aussi beaucoup demandé ce que j'utilisais pour ma peau pour soigner ma peau ma routine peau en fait je suis très assidue sur genre le nettoyage de peau matin et soir j'utilise un produit de la marque Uriage donc c'est une marque qu'on peut trouver en parapharmacie et puis l'hydratation l'huile prodigieuse de Nuxe qui est super bien et qui sent super bon et puis sinon j'alterne aussi avec une crème hydratante de la Roche-Posay une très très simple et puis sinon quand j'ai des boutons assez ciblés des fois c'est la marque Aven que j'utilise tout le temps et qui est une marque vraiment très bien qui est très efficace voilà j'ai de la vidéo aussi qui m'a demandé quand est-ce que tu laisses ton copain prendre le contrôle de ta chaîne bah bah écoute quand tu veux non sérieusement j'aimerais trop qu'on fasse une vidéo ensemble un peu genre recette de cuisine un petit plat comme ça parce que lui il adore cuisiner et puis moi aussi j'aime beaucoup et je trouve que ça pourrait être assez sympa donc voilà j'ai une de mes cousines aussi qui s'appelle Kalija qui me demande bon je pense qu'elle rigole un peu en disant ça mais ça peut être une question intéressante elle me demande quand et comment j'ai commencé les vidéos YouTube donc j'ai commencé il y a très longtemps quand j'étais au collège en fait je faisais ça avec ma meilleure amie du collège Ananas Anael s'appelle là c'est elle qui m'avait un peu introduit dans ce monde YouTube moi je connaissais pas du tout je connaissais YouTube je connaissais YouTube pour les clips les clips vidéos on faisait des tags, des jeux, des recettes et tout et après j'ai déménagé en fait donc j'ai voulu continuer un peu et j'ai lancé ma chaîne personnelle donc c'est un peu comme ça que j'ai commencé ça d'ailleurs Ananas elle me demande voilà quel était mon meilleur voyage alors c'est impossible à choisir honnêtement c'est impossible à choisir bon c'est sûr qu'il y a des voyages qui sont plus marquants parce que quand je suis allée en Thaïlande c'était la première fois que j'allais en Asie donc ça m'a vraiment marquée mais voilà il y a aussi quand je suis allée au Brésil c'était trop bien mais après je pourrais pas je pourrais pas choisir comme ça j'ai adoré le Portugal cet été Amsterdam j'adore Londres j'adore ici ma copine Charlotte qui me demande mon écho de mode mais ces genres de questions je peux pas répondre honnêtement j'ai pas une seule personne en particulier que je pourrais citer on m'a aussi beaucoup demandé les musiques que j'ai écoutées en ce moment et c'est vrai que c'est très intéressant comme question le seul problème c'est que la vidéo doit durer déjà genre je ne sais pas combien de temps j'aime pas trop les vidéos de Londres alors du coup ce que je propose c'est que je vais vous faire une petite playlist dans la barre d'infos comme ça vous pourrez un peu voir ce que j'aime bien ce que je peux vous dire c'est que j'aime beaucoup Romeo et Alphys en ce moment je suis dans une période un peu rap si jamais il y a des questions auxquelles j'ai pas répondu parce que j'ai pas pu tout prendre des questions auxquelles j'ai pas répondu ou d'autres questions que vous avez n'hésitez surtout pas je vous fais de gros gros bisous et je vous dis merci pour avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à très bientôt Bye 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 Bye